La commission des 50 qui a été nommée pour faire la nouvelle constitution, d'abord elle a été formée, véritablement il y a eu un effort de nommer des gens de tous les bords politiques. Donc il y a eu un effort quand même de ramener toutes les tendances sociales, politiques, religieuses de la société égyptienne. Les jeunes également étaient là, les jeunes de Rébellion, il y en a un qui était là-bas. Les catégories professionnelles, les femmes, les Nubiens, les gens du Sinaï, tout ce qui est catégorique, les handicapés, il y a eu cet effort-là. Et même ceux qui n'étaient pas, comme vous dites, nommés là, ils ont fait des pressions dehors, en écrivant dans les journaux, en faisant des cités, etc. pour essayer de faire pression sur cette commission de 50 personnes. En réalité, donc, le projet de constitution, il y a pas mal du tout, parce qu'il y a véritablement un effort de faire parler tout le monde. Il y a certains aspects qui semblent bien dangereux, c'est la question de l'armée, le statut de l'armée, au sein de cette, comment on en parle dans la constitution. Cela dit, même la constitution, telle que l'a proposé Mohamed Morsi, la constitution des islamistes, elle avait donné également des garanties à l'armée, des garanties de l'armée. Donc, on ne peut pas dire que les frères musulmans étaient contre l'armée. Au contraire, ils ont fait le deal avec l'armée, en lui donnant un statut spécial, notamment, on a voulu dans la discussion de son budget, etc. Maintenant, à mon avis, l'enjeu n'est pas tant le contenu de cette constitution, que la manière dont elle va être reçue par les citoyens égyptiens. Là, ils sont en train de précipiter les choses pour organiser le référendum constitutionnel, et deux questions sont posées. Est-ce qu'elle va être le taux de la participation électorale ? Et automatiquement, on comparera avec la participation électorale du référendum constitutionnel de Mohamed Morsi. Donc, est-ce que les gens vont se rendre aux urnes ? S'ils se rendent aux urnes, vont-ils dire oui ou non ? Et s'ils disent oui, à quelle proportion ? Et en fait, on s'aperçoit que derrière ce référendum constitutionnel, la question qui est posée, il y a toujours une question apparente et une question implicite, « Que pensez-vous de ce qui s'est passé le 30 juin et le 3 juillet en Égypte ? » Et là, point d'interrogation. Comment vont réagir les frères musulmans ? Moi, je sais qu'ils sont... Ça y est, c'est leur direction qui a été complètement laminée, mais ils sont en train de reprendre le terrain sur le plan local, parce que, en réalité, c'est là où ils travaillent. C'est là où ils sont le mieux. Ils ne sont pas faits pour... Désolé de dire, mais pour diriger un... Enfin, ils n'avaient pas l'expérience, du moins, pour diriger un pays. Mais sur le plan local, ils s'affairent. Ils s'affairent depuis très longtemps. Et là, ils sont revenus à ça. Alors, est-ce qu'ils vont participer aux élections ou pas ? Première chose. Et s'ils vont participer aux élections, évidemment, ils vont dire non. Et donc, voilà, la question est là. C'est ce qu'il y a autour de cette constitution qui peut être le plus important. Sous-titrage Société Radio-Canada